Parfois, je rencontre des endroits magnifiques, où je peux rester des heures à explorer. Cette maison a captivé toute mon attention. Le côté d'Iké, ainsi que tous ses souvenirs, m'ont beaucoup surpris. Laissez-moi vous guider dans cette bâtisse, où le temps s'est arrêté subitement. Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci va vous plaire, comme toutes les autres d'ailleurs. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement. En tout cas, on est dans la maison russe, une maison incroyable, où il y a encore énormément de choses à l'intérieur. J'espère que cette exploration, elle va vous plaire. A toute cité. Allez, c'est parti, la porte est grande ouverte. Directement, on arrive dans la cuisine, ou du moins, ce qui devait servir de cuisine. On a quand même un frigo, un frigo, un frigo, un frigo. Il y a quatre frigos dans cette maison, c'est incroyable. Ah non, pardon, c'est pas du tout un frigo. Il y a quand même trois frigos dans cette maison, donc ça laisse à supposer que c'est une grande famille qui devait être ici. Regardez, il y a tout ce côté vert qui commence à rentrer dans cette habitation. Alors ici, on voit une conserve. On voit une conserve, on va essayer de regarder la date. Oh, on est sur une date de 2005. 14 du 10, 2005. Incroyable. Incroyable, incroyable. Là-bas, on a le cellier, que vous voyez là-bas, on a le cellier. Il reste encore des bouteilles d'eau. Il reste encore pas mal de choses dans cette maison, la vérité. C'est incroyable. Regardez, il y a même une plaque électrique pour cuisiner. Et il y avait, mais regardez ça. Ça, c'est quoi ? Ça, ça doit être le lave-vaisselle, ici. Lave-vaisselle, là, ça devait être un four gazinière. Et ici, ça devait être un four. En tout cas, il doit faire à manger pour beaucoup de personnes, ici. Aller, on pénètre. Oh, c'est quoi, ça ? On est dans une chambre. Il y a énormément de livres. C'est quoi, ça ? Vous savez, c'est quoi, ça ? Ça va, à quoi ça sert, ça ? On aurait une prothèse. Bon, si vous savez la réponse, dites-le en commentaire. Encore le réveil. Encore beaucoup d'objets de couture, également. Et regardez pourquoi la maison russe. Regardez un peu les écritures. On a les russes. Les documents chocs photographiés soviétiques passés à l'ouest. Ici, on a encore un livre en russe. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Il y a énormément d'écrits en russe. Même des écrits à la main. Sauf que là, c'est... Regardez, présentation du russe. Origine du russe. La langue russe fait partie. Vous voyez ? C'est incroyable. C'est peut-être un professeur de russe qui devait être... Qui devait être dans cette maison. Ou un russe qui enseignait le russe, tout simplement. C'est possible aussi. Regardez. Tous ces livres. Ces livres qui sont malheureusement rongés par le... Par le temps depuis... Depuis de nombreuses années. Maintenant. Encore des écritures en russe, regardez. Tout ça, c'est du russe. Tout ça, c'est du russe. Moi, je pense qu'elle a mérité son nom. Parce qu'elle s'est cachée. Wow. Il y a une machine à écrire. Celle-là, elle est ancienne. Alors, de quelle année ? Je n'en ai aucune idée. Wow. Regardez ça, tous ces livres. C'est incroyable. Et c'est encore tous tes livres en russe. Que des livres en russe, quasiment. Incroyable. On va passer dans la pièce, ici. Bon, le meuble, même s'il est en chêne, il prend cher. Il prend cher, il prend la moisissure. Encore un ancien tourne-disque. Et regardez, encore énormément de livres. En fait, on devrait l'appeler la maison aux livres russes. Jules Verne, les enfants. Jules Verne, de la terre à la lune. Les livres de Jules Verne, ici, regardez. Il y a encore beaucoup de russes. Regardez, ils sont même rongés par l'humidité. C'est triste. C'est vraiment triste pour toutes les femmes de livres de voir, malheureusement, ces livres partir en fumée. Un piano, comme on en voit beaucoup. Mais celui-ci, on a vu, ne fonctionne plus du tout. Regardez, on a encore une machine à écrire. Regardez. Encore une machine à écrire. Incroyable. Il y a même les clés de la voiture. Une Ford. À mon avis, d'avoir une voiture, on ira voir après. Et là, pour ne pas changer, des livres, encore et encore. Ah, regardez, une viole. Alors, on va voir à l'étage, ce qui se passe. Et encore, même dans l'escalier, dans l'escalier, on arrive à trouver tout un tas de livres. Incroyable. Incroyable. C'est juste triste et beau en même temps. C'est triste parce que voir une chambre dans un état comme ça, c'est malheureux. C'est très, très, très malheureux. Regardez, il y a encore un ancien poil ici. Mais en tant qu'urbexeur, c'est beau, c'est beau en tant qu'explorateur de voir ce genre de pièce. Mais c'est triste. C'est vraiment triste. Et une fois de plus, encore tous ces bouquins. C'est incroyable. Est-ce que ce ne serait pas ici, la maison de mille livres, au final ? Non, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je fais quand même attention où je mets les pieds. Regardez ça. Wow, c'est vraiment incroyable. En tout cas, tous ces livres dans ce lieu, c'est juste incroyable. Je n'ai pas d'autres mots. Je trouve ça beau et triste à la fois. Je n'ai pas d'autres mots. Regardez ça. Qui pouvait avoir autant de livres par un passionné de livres ? Et en plus, on a juste une toute petite TV en bas. Donc, on pourrait supposer qu'il... Et pour passer le temps, on lisait des livres. Tout simplement. Ici, on arrive dans une autre chambre. Là, on voit qu'il y a des choses qui ont été déplacées. On voit encore le matelas, là-bas dans le coin. Rien de... Et encore, s'il vous plaît, encore une bibliothèque de livres. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Le son, le sol, il craque. Je ne vais pas aller trop 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 loin. Je vais m'arrêter ici. Regardez, on a des dates de... 1968. 1962, ici. C'est incroyable. Vraiment incroyable ce qu'il y a ici. On va pas aller trop loin. Je vais voir que le... Le sol passe à travers. D'ailleurs, vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais il est plus très 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 trop loin. Waouh ! Waouh ! Vous le voyez pas, mais je marche sur beaucoup, beaucoup de livres, à terre encore. On a des factures qui datent de 1993 aussi. Waouh ! Regardez ici, on voit bien... On voit bien cette pièce qui... Qui n'est plus très droite d'ailleurs, le meuble. Je vais essayer de m'approcher en étant prudent. N'oubliez pas qu'en urbex, il faut rester prudent. Regardez ce meuble. Il n'est plus droit. Oh, c'est une belle pièce. Cette pièce est magnifique. Encore un tas de livres. Beaucoup moins que dans les autres pièces, mais... Encore un tas de livres. C'est incroyable. Je fais attention où je mets les pieds. Ah, ici, on est sur une porte de dehors, tout simplement. Peut-être une porte dans le jardin pour celui qui a envie. Waouh ! Cette maison est vraiment incroyable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Cette maison était incroyable avec tous ses livres. J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas de voir autant de livres. Alors, est-ce que la personne était russe ? Est-ce qu'elle était interprète ? Professeur ? Je ne sais pas vous dire. En tout cas, je vais essayer de mener l'enquête. Et je vais essayer de vous trouver ça. Si j'ai des informations, je les mettrai dans la description, forcément, de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un petit abonnement. Ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas la partager ? Allez, on se retrouve pour des prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501